Et bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le test de Assetto Corsa sur la version console. Il faut savoir qu'Assetto Corsa c'est un jeu qui est sorti en Early Access le 19 décembre 2014 sur PC. Et ils ont finalement décidé en 2016, le 26 août plus précisément, de nous sortir une version PS4 Xbox One. Alors aujourd'hui on va voir ce que propose cette version console, que ce soit au niveau graphique, au niveau contenu, au niveau gameplay, au niveau de tout. Est-ce qu'elle est bien adaptée pour une console ? Est-ce que c'est un jeu qui va trouver son public sur console ? Parce qu'on sait que sur PC il y a des jeux comme Air Factor, tout ça. Il y a déjà de la simulation automobile. Sur console c'est plus Gran Turismo et Forza. Alors moi j'aime beaucoup Forza, Forza 6 je l'ai trouvé vraiment très très bon, j'avais fait un test. Mais on n'est pas sur de la simu pure et dure et pour Gran Turismo non plus. J'en reparlerai dans une vidéo coup de gueule parce que j'ai des choses à dire à ce propos par rapport à certaines personnes que je vois et que j'entends sur Youtube. Et ça commence à me gonfler un peu. Bref, aujourd'hui on n'est pas là pour ça. Donc c'est édité et développé par Kunos Simulazioni. Alors désolé je ne suis pas italien, donc l'accent voilà. Et c'est sorti comme je vous le disais le 26 août 2016 sur console. Et on va commencer tout de suite par parler des graphismes de la bande-son. Et ensuite on verra point par point comment est ce jeu dans sa version console. Et donc niveau graphique, on est sur un jeu qui est très austère. Que ce soit au point de vue des menus que des graphismes eux-mêmes pendant les courses. Alors on est sur un jeu où les véhicules que ce soit intérieur ou extérieur sont très bien modélisés. Ça il n'y a aucun souci. Les vues intérieures sont relativement détaillées. Les voitures sont plutôt jolies. Même si dans les menus, comme je vous le disais, on est sur quelque chose de très simple, très austère. Ça va vraiment à l'essentiel. Quand vous sélectionnez un véhicule, par exemple vous avez une petite photo en miniature. Mais vous n'avez pas comme dans Project Cars, une voiture, la voiture en 3D modélisée que vous pouvez tourner et tout pour voir vraiment comment elle est et tout. Là vous avez vraiment une fiche technique et une miniature en photo. C'est vraiment, c'est un peu à l'image de Dirt Rally. C'est quelque chose de très austère qui est vraiment réservé à un public qui sait sur quoi il se lance. Il ne faut pas vous attendre à des beaux menus, à des beaux, voilà. C'est parce que ce n'est vraiment pas du tout le cas. À ce niveau-là, ils ont simplifié les menus, mais ils sont un peu comme sur PC. Ils sont très austères, très, ça va à l'essentiel. Voilà, il n'y a pas de fioriture. Après, on aime ou on n'aime pas. Perso, j'aurais bien aimé un petit aperçu quand même de la voiture en 3D et tout. Mais bon, dans l'ensemble, ça ne me gêne pas spécialement tant que je sais sur quoi je clique et que je sais où je vais. Ce qui me gêne un peu plus, c'est de devoir aller dans le menu entraînement pour avoir le droit à course libre, le mode en ligne et tout ça. Mais ça, on y reviendra un peu plus tard. Ça, ça me gêne un peu plus parce que c'est un peu con. Mais graphiquement, dans l'ensemble, je vous disais, la modélisation des voitures est très bonne. L'intérieur aussi des voitures est très bien modélisé. Les dégâts dans l'ensemble, bon, voilà, c'est un peu comme Project Cars. Il y a des dégâts, il y a de la carrosserie qui se froisse. On peut casser des morceaux, mais je n'ai jamais retrouvé un jeu avec des dégâts comme il y avait dans Grid, par exemple, qui était très détaillé et tout. Et ça, j'aimerais bien vraiment qu'un beau jeu aujourd'hui ressorte avec des dégâts comme ça. Là, ce n'est pas le cas, mais bon, il y a des dégâts quand même. Ils ont un impact évidemment sur le gameplay, ça c'est sûr. Par contre, pour tout le reste, comme je vous le disais, c'est super austère. Mais au niveau des décors et tout ça, c'est très, très terne. Ce n'est pas beau, clairement. Ce n'est pas très, très beau. Alors, vous allez me dire, c'est un jeu de course. C'est toujours un peu vide, les circuits, machin et tout. Oui, mais Project Cars, lui, il est agréable à l'œil. J'y ai rejoué exprès. Project Cars, lui, il est plutôt agréable. Ça pète un peu plus à la rétine. Voilà. Là, les voitures sont bien modélisées et tout. Mais le reste, en fait, on a l'impression qu'on a des voitures qui ont été modélisées pour les consoles, les PC et tout d'aujourd'hui. Vraiment, graphiquement, les voitures sont très jolies. Et tout le reste autour, ça a été fait pour la génération précédente et calqué comme ça. Donc, ce n'est pas très, très, très joli. C'est comme pour tout le reste, à l'image du jeu, c'est austère. C'est assez fade au niveau de l'ambiance, au niveau de tout. Enfin, voilà. Mais ce n'est pas moche pour autant. Par contre, il y a des soucis techniques. Il y a de l'aliasing. Il y a du tearing, il y a du déchirement de l'image qu'on peut corriger sur PC avec la synchro verticale. Sur console, il y a du déchirement. Il y a des petits problèmes comme ça. Il y a un petit peu de baisse de framerate légère de temps en temps. Apparemment, de ce qu'on m'a dit, c'est peut-être un peu plus prononcé sur la version Xbox One parce que moi, j'ai beaucoup regardé ça justement puisqu'on m'en a parlé sur la version PS4. Et je n'en ai pas vraiment trop, trop vu. Donc, peut-être que c'est un peu plus prononcé sur Xbox One. Mais je ne me prononce pas là-dessus parce que je n'ai pas pu essayer vraiment la version Xbox One. Mais le constat est mitigé à ce niveau-là parce que les voitures sont bien modélisées mais que tout le reste est très en-dessous. C'est vraiment en-dessous de Project Cars par exemple. Et c'est surtout les soucis techniques. Moi, c'est l'aliasing, le tearing. C'est ce genre de truc qui me dérange parce qu'à côté, Project Cars, lui, il est très fluide. Il n'y a pas vraiment d'aliasing, de choses comme ça. Il n'y a pas de tearing. Il est très propre alors que là, ça manque un peu de finition. Il y a aussi des choses, quand vous finissez une course par exemple, ça coupe net. Mais quand je vous dis ça coupe net, ça coupe net et ça vous ouvre le menu. Voilà, la course est finie. C'est des choses comme ça qui font qu'on sent que ça aurait pu être un peu fignolé quand même et tout. Parce que normalement, ça ne se finit pas net comme ça. Après, on a des replays. Les replays sont sympas. Au niveau sonore, par contre, là, c'est comme Project Cars. C'est vraiment très très bon. On n'a pas les crissements de pneus horribles d'un grand tourismo. C'est un peu plus punchy. On entend un peu plus que dans Forza. Dans Forza, c'était bon aussi, mais ça manquait un peu de punch et c'était un petit peu mis en retrait. Là, c'est comme Project Cars. Alors, ça ne pète peut-être pas autant, mais c'est très bien fait et c'est ce qu'on demande à un jeu comme ça, que ce soit très bien fait. Et là, au niveau sonore, c'est plutôt très bien fait. Dans les menus, par contre, qui sont très austères, il y a quelques petites musiques qui ne sont pas trop mal. C'est des musiques d'ambiance, mais elles sont sympas. Ça met un petit peu, justement, de... Je ne sais pas comment dire, mais voilà. Ça met un petit truc aux menus qui sont visuellement pas très jolis. Donc, au niveau sonore, c'est très très bon. Donc, voilà. Pour la partie graphique et sonore, on a terminé. On va tout de suite aller sur le gameplay au volant. Alors, au niveau gameplay au volant, ça va aller vite parce qu'on est sur l'excellence, pour moi. Je parle bien du gameplay au volant. On mettra le gameplay manette à part. Là, on est sur un jeu, il faut que vous le sachiez, qui est exigeant. C'est une simulation. On n'est pas sur un grand tourisme ou je ne sais quoi. On est sur une simu pure et dure. Les circuits ont eu un système de laser scan. Ce qui fait qu'au volant, vous ressentez le moindre petit trou, le moindre petit truc sur la piste. Vous le ressentez dans le volant. Au niveau du force feedback et tout, c'est supérieur même à Project Cars, qui était déjà super agréable au volant. Enfin, c'est vraiment une simu pure et dure. J'ai activé quelques aides d'ailleurs pour les captures que je vous ai fait pour la vidéo parce que sinon, c'est un peu compliqué. On est vraiment sur un truc, moi, que j'ai trouvé impressionnant à ce niveau-là. Donc, ça va aller vite parce que moi, je vous le dis, c'est l'excellence. Mais il faut savoir où vous mettez les pieds. Si vous voulez jouer vraiment comme ça de temps en temps, un peu amateur, machin, vous n'allez peut-être pas vous mettre dedans et tout parce que c'est vraiment un jeu sur lequel il faut passer du temps, il faut s'entraîner. Moi-même, il y a des circuits, des bagnoles, des trucs que je ne connais pas bien, que je ne maîtrise pas et je pars encore vraiment en couille. Donc, il faut vraiment s'entraîner. Alors après, bien sûr, vous pouvez activer des trucs comme la trajectoire par exemple. Mais là, gros point noir sur la trajectoire, vous allez me dire que c'est un détail. Mais ça compte pour moi, ce genre de détail. Dans n'importe quel jeu, vous voyez la trajectoire sur la route, elle est évolutive. Elle change de couleur selon à quelle vitesse vous arrivez au virage et tout ça. Dans celui-là, c'est une trajectoire qui est fixe. Donc, elle a les endroits avant les virages, tout ça qui sont rouges, machin et tout. On se dit, ok, pas de problème, elle est fixe, mais ce n'est pas grave. Tant qu'on sait à quel moment il faut freiner et tout. Sauf que là, vous prenez une trajectoire sur un circuit et quel que soit votre véhicule, elle est rouge exactement au même endroit, orange exactement au même endroit et tout. Sauf que d'un véhicule à l'autre, il ne faut absolument pas freiner au même endroit. Si vous prenez une 500 Abarth ou une R8, vous n'allez pas arriver à la même vitesse au même endroit. Et si vous freinez au même endroit avec la Abarth qu'avec la R8, vous allez avoir un problème. Avec la Abarth, vous allez freiner avant d'arriver dans le virage, alors qu'avec la R8, vous allez finir dans le bac à sable. Et la trajectoire, je ne sais pas comment ils ont fait, sur quoi ils se sont basés, mais ils ont complètement chié. Alors, je pense qu'il y aura une mise à jour, mais il faut le savoir. La trajectoire, elle est complètement anecdotique, elle ne sert vraiment à rien. Ils l'ont complètement chié. Donc, c'est un des points noirs que je voulais mettre en avant. Mais sinon, je peux vous assurer qu'au niveau du force feedback et tout ça, c'est vraiment un jeu au top pour ceux qui cherchent vraiment de la simu. Là, vous allez être servi, vous pouvez désactiver les aides et tout. Alors là, vous êtes vraiment sur un truc de malade. Donc, à ce niveau-là, pour moi, c'est le meilleur jeu qui est sorti pour l'instant sur console. Je parle sur PC, il y en a peut-être d'autres que je n'ai pas trop essayé. Air Factor, par exemple, je n'y ai pas joué. Mais en tout cas, sur console, à ce niveau-là, il n'y a pas mieux. Même si Project Cars était super sympa et que je le trouve toujours très sympa, notamment parce qu'il est un peu plus avenant. Clairement, à ce niveau-là, au niveau des sensations, volant en main et tout, Assetto Corsa, il est au-dessus du lot. Mais il faut savoir où vous mettez les pieds. C'est un jeu auquel il faut jouer en vue intérieure au volant, je vous le dis clairement. On va parler du gameplay manette, mais clairement, c'est un jeu dans lequel il faut se mettre en vue intérieure au volant. Il faut arrêter avec la vue extérieure et la manette. Pour un jeu comme celui-là, ce n'est pas la peine. On va en parler, mais ce n'est pas la peine. Pour ce qui est de l'IA, je vais vous dire un petit mot dessus. Ça va être rapide. Mais l'IA, elle est vraiment complètement ouf. Même en facile, c'est une IA qui n'est pas facile à démonter, ça c'est clair. Les mecs, ils sont ces super man dans la bagnole. Ils prennent les trajectoires parfaites sans arrêt. Ils ne se plantent jamais. Et surtout, un gros défaut pour moi, c'est que sur la piste, pour eux, vous n'existez pas. C'est-à-dire, si vous êtes sur la trajectoire d'une IA et qu'à un moment donné, vous donnez un petit coup de frein ou quoi, parce que vous arrivez un petit peu vite, que vous êtes un peu gouré, l'IA, elle, va arriver derrière. Si à ce moment-là, elle ne doit pas freiner, elle ne freinera pas, même si vous vous freinez. Du coup, vous allez vous retrouver dans des situations, on l'a vu dans ma vidéo découverte par exemple, où vous vous faites pousser au cul et que vous finissez dans le bac à sable. Et là, vous ne les rattrapez jamais. Parce que l'IA, à ce moment-là, elle ne devait pas freiner. Donc, elle n'a pas freiné, même si vous, vous étiez devant et que vous avez freiné. Voilà, vous n'existez pas pour elle. Ça, c'est un problème. Moi, j'aimerais bien qu'ils corrigent ça aussi. Je pense que l'IA, malheureusement, ils n'y toucheront pas. Mais j'aimerais bien qu'ils corrigent ça aussi. Au moins que pour elle, vous existiez. Qu'après, elle soit solide, elle soit forte et tout. Pas de problème, mais qu'au moins pour elle, vous existiez. Parce que là, c'est vraiment des fois, vous freinez un petit peu. L'autre, il arrive derrière, bim, allez hop, dégage dans le décor. Ou alors, il vous pète un truc et la bagnole, après, elle ne tourne plus ou elle ne tourne que d'un côté. C'est un peu chiant. Et c'est un des trucs que j'aimerais qu'ils corrigent aussi un petit peu. Au moins que l'IA ait la notion que vous existiez, que vous êtes là. Parce que c'est un peu le bordel des fois. Et c'est un petit point encore à corriger pour moi. Même si elle n'est pas catastrophique. Au contraire, elle est même très bonne. Elle est même très très forte. Mais il y a juste ce petit point pour moi à changer. C'est que vous n'existez pas pour elle. Et ça, c'est un peu chiant quand même. Quand elle vous pousse dans le décor, alors qu'elle pouvait freiner un petit peu pour vous éviter. C'est vraiment la merde. Alors, au niveau du contenu, on est pour moi sur un autre point noir. Puisqu'on a une centaine de véhicules à peu près, entre 100 et 110, je ne sais plus exactement. Et 19 constructeurs. Donc là, bon encore, ce n'est pas trop mal. Ça va. Il faut savoir qu'il y a des DLC qui vont arriver. Il va y avoir Porsche qui va arriver. Il y a des DLC qui vont arriver. Il y en aura des gratuits et des payants. Il y a un Season Pass qui est déjà disponible. Mais il va y avoir des DLC gratuits apparemment. Le gros point noir pour moi, c'est qu'il n'y a que 12 tracés. Seulement 12. Et après, ils ont des variantes. Variantes GP, variantes machin, variantes trucs. Bon bref, voilà. Au niveau des épreuves, vous avez du Hot Lape, du Contre la Montre, des courses avec des adversaires et du Drift. Pardon, excusez-moi. Donc là, ce n'est pas trop mal encore une fois. Vous avez un mode carrière. Donc ce mode carrière, déjà dans Project Cars, on trouvait que c'était un peu un personnel machin. Mais dans Project Cars, vous pouviez choisir votre discipline. Ensuite, vous aviez des contrats avec des écuries différentes. Vous aviez un mur à la Twitter avec des trucs. Vous aviez une boîte mail, des petits mails de votre équipe, de tout ça. Ce n'était plutôt pas trop mal. Là, encore une fois, à l'image de tout le reste du jeu, on est sur quelque chose de très austère. Vous arrivez dans le menu et vous avez, en gros, c'est National 1, National 2, National 3, National 4, National 5. Enfin, ça augmente comme ça. Et vous avez entre 4 et 8 épreuves à chaque fois. Pour passer au National 2, National 3, machin, avec des voitures imposées à chaque fois. Et c'est tout. Voilà. Le mode carrière, c'est ça. Donc, évidemment, c'est très long à faire. Je ne l'ai même pas fini encore pour vous dire. Donc, c'est très long à faire. Il y a beaucoup d'épreuves et tout. Mais est-ce qu'on peut vraiment appeler ça un mode carrière ? Pour moi, c'est une succession d'épreuves. Voilà. Ce n'est pas… Il n'y a pas du tout d'enrobage. Il n'y a rien. Encore une fois, c'est très austère. C'est très, très, très simpliste. Ça va à l'essentiel. Donc, c'est un peu limite pour moi. Ensuite, vous avez le mode événements spéciaux. Donc, événements spéciaux, c'est… Comment dire ? C'est une succession pareille d'épreuves. Comme ça qu'on vous propose. On vous impose un circuit, une discipline, une voiture. Et vous avez des défis à réaliser. Ça, c'est plutôt pas mal. J'aime bien. Il y en a énormément aussi à faire. Donc, encore une fois, c'est quelque chose qui est sympa. Mais ça reste très simpliste. On vous impose une voiture, un circuit, une épreuve. Et vous faites le truc. Et voilà. Donc, c'est très simpliste. Mais c'est quelque chose qui est sympa. C'est même limite plus sympa que le mode carrière. Ensuite, vous allez dans entraînement dans le menu. Alors, ça, c'est… Voilà. Vous avez course unique, week-end de course. Et vous avez du multijoueur en ligne. Alors, ça fonctionne. Il n'y a pas de problème. Le seul gros problème, et c'en est un, même si ce n'est jamais signalé par personne, c'est qu'on ne peut pas faire de serveur privé pour jouer qu'avec ses potes. Et ça, je suis désolé, mais c'est une connerie. Donc, messieurs de chez QNOS, essayez de nous rajouter ça. Parce que clairement, c'est chiant. Voilà. Donc, que dire au niveau du contenu ? Il manque des choses. Voilà, clairement, le mode carrière, c'est une succession d'épreuves avec des voitures imposées. C'est très, très… Voilà, très simpliste. Ce n'est pas vraiment une carrière. Et là-dessus, j'attendrai Grand Tourismo Sport qui a été repoussé à 2017. Mais parce que lui, je pense qu'au niveau de la carrière, il sera beaucoup plus intéressant à faire. Il ne sera sûrement pas… Il ne sera très loin au niveau gameplay. Mais au niveau de la carrière, il sera sûrement plus intéressant. Donc, voilà. À ce niveau-là, c'est un peu foiré quand même. Sachant que le jeu est suivi. Il y a bien un menu actualité et tout ça. Le jeu est suivi par le studio. Il y aura, comme je vous ai dit, des DLC payants, des DLC gratuits. Il y aura des ajouts, des corrections de bugs, des trucs. Enfin, voilà. Donc, le jeu sera suivi par le studio. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Mais en tout cas, pour l'instant, moi, je le note comme il est là pour l'instant. Et pour l'instant, au niveau du contenu, ce n'est quand même pas folichon, folichon. C'est comme pour le reste du jeu. C'est austère et simpliste. Et donc, si on doit faire un bilan du jeu, qu'est-ce qu'on doit dire ? On est sur la meilleure simu automobile pour moi. Ça, c'est clair. Je pense que même sur PC, c'est sûrement la meilleure. En tout cas, sur console, on est sur la meilleure. Au niveau du ressenti, du feedback dans le volant, de tout ça, il n'y a pas mieux que ce Assetto Corsa. Malheureusement, sur l'habillage, sur tout ce qui va autour, il n'y a pas mal de petits points qui ne vont pas. Au niveau technique, on a de l'aliasing, du tearing. Ce n'est pas super joli. C'est très, très, très austère. Ça manque de contenu. Il y a un petit peu, voilà, vous n'existez pas pour elle. Il y a plein de petits points comme ça à corriger. Comme je vous disais, par exemple, quand vous passez la ligne d'arrivée, que ça coupe nette et que ça vous ouvre un menu pour vous dire que la course est finie, par exemple. Ou une autre connerie. Quand vous finissez une course ou une épreuve et que tous les adversaires ne sont pas arrivés, ça vous ouvre ce fameux menu du stand, en gros. Et il ne faut surtout pas m'être quitté à ce moment-là tant que tous les adversaires ne sont pas arrivés parce que sinon, ça ne vous valide pas votre résultat. Enfin, voilà, c'est plein de petites conneries comme ça, plein de petits trucs à fignoler parce qu'au niveau des réglages, je n'en ai pas vraiment parlé. Mais au niveau des réglages et tout, vous vous en doutez, pour les véhicules et tout, on peut faire des trucs de malade, vraiment. On peut toucher absolument à tout. Vous pouvez enregistrer pour une seule voiture un réglage pour chaque circuit. C'est vraiment un truc de ouf. Mais il y a plein de petites choses qui ne vont pas comme ça au niveau visuel, au niveau contenu. Et ils vont, je pense, corriger des choses petit à petit, ils vont apporter du contenu, ils vont apporter des choses, je pense. Mais moi, je note le jeu comme il est pour l'instant et pour l'instant, il est comme ça. Donc, voilà, c'est un jeu. Il faut savoir dans quoi vous vous lancez. Il faut absolument y jouer au volant en vue intérieure pour arrêter de se la jouer. Genre, je joue au Simu Grand Tourismo avec de gros guillemets à la manette en vue extérieure. Donc, je vais acheter celui-là puisque Grand Tourismo, c'est la Simu Ultime, machin, parce que t'en as, c'est ça. Donc, je vais jouer à celui-là vue extérieure, manette, machin. Non, il ne faut absolument pas faire ça. Grand Tourismo, ce n'est absolument pas une simulation. C'est vraiment entre l'arcade et la semi-simu, ce n'est pas... Voilà, je ne dis pas que Grand Tourismo, c'est nul. J'aime beaucoup aussi, mais ça n'a rien à voir. Là, c'est vraiment un jeu auquel il faut jouer volant, vue intérieure. Il ne faut absolument pas jouer à ce truc, à la manette. Sinon, à la limite, prenez Project Cars, même s'il est beaucoup mieux au volant, avec quelques réglages. Il arrive à être jouable à la manette, même si vous perdez grandement l'intérêt du jeu. Mais au moins, vous avez un contenu un peu plus gros, vous avez des trucs plus avenants, plus... Voilà, le mode carrière est vraiment une carrière. Voilà, à ce niveau-là, ce sera beaucoup mieux. Prenez plutôt ça. Mais si vous voulez jouer à cet Ocorsa, c'est vue intérieure, volant pédalier, quoi. Il faut vraiment que vous sachiez à quoi vous allez jouer, quoi. C'est vraiment une simu, c'est vraiment un truc où le but, c'est de faire des temps, de faire des trucs, voilà. Il n'y a pas de fioriture. Après, un point positif, c'est son prix, puisqu'il est trouvable entre 35 euros, je crois, sur Amazon et 49 en magasin. Si vous l'achetez 35 euros, il y a la limite que vous prenez le Season Pass qui est à 29 euros, je crois. Ça vous fait un jeu à un prix, entre guillemets, normal, à 65 euros, quoi, 60 euros. Donc, à la rigueur, même avec le Season Pass, comme ça, ça peut le faire. Moi, j'attendrai de voir les DLC gratuits. Après, je verrai comment le jeu va évoluer. Et peut-être, à ce moment-là, je prendrai au moins le DLC Porsche. Sachant que moi, avec la précommande en magasin, c'est une précommande magasin, j'ai eu 9 voitures en plus, je crois, en DLC. Donc, voilà. C'est un jeu que je conseille vraiment pour les fans purs et durs de simu, qui ne cherchent pas de fioriture et de trucs autour. Pour les autres, passez votre chemin. Voilà, si vous jouez à la manette, que c'est juste pour faire une partie de temps en temps ou quoi, passez votre chemin très clairement. Moi, je vous remercie. J'en ai fini avec ce Assetto Corsa. Je vais continuer d'y jouer. Je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous. Et restez bien jusqu'à la fin, puisqu'il y a les plus, les moins et la note, comme d'habitude. Merci à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada